Bonjour, bonjour tout le monde. Alors on a l'honneur aujourd'hui d'avoir David Dieudonné, qui est le directeur du News Lab en France. Il s'occupe aussi d'autres régions, comme vous pouvez le voir, enfin plutôt des pays, Italie et Espagne. Donc David Dieudonné, c'est un vieil ami de l'école de journaliste de Sciences Po. Autrefois, dans une précédente vie, il a travaillé à l'AFP. Il a fait des intensives avec certains de vos prédécesseurs. Je me souviens de ce sujet sur les faits divers non résolus à Marseille, si je me souviens bien. Les règlements de comptes, oui. Les règlements de comptes à Marseille, voilà. Donc il y a quelques années. Puis après, il a pris des responsabilités sur les transformations numériques de la presse et a travaillé avec Google sur ces questions en lien avec beaucoup de médias. Et aujourd'hui, on s'est dit que c'est très intéressant de vous parler de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'information et de la production d'informations, puisque vous avez mis en place plein de programmes qui pourraient vous intéresser. Merci beaucoup, David. Merci, Alice. Alors, on avait convenu de faire la masterclass en anglais. J'espère que ça vous conviendra. J'ai préparé des slides en anglais. Sauf s'il n'y a finalement aucun anglophone. Est-ce qu'il y a des anglophones ? Non. Bon, il parle anglais. Tu peux faire en français. C'est comme vous voulez. Oui. Désolé de ça. Il y a eu un petit changement que j'ai oublié de te dire. OK. Français. Français. OK. En français, vous verrez les slides en anglais, alors. Donc, merci beaucoup de m'accueillir, Alice et tous. C'est effectivement un plaisir de revenir ici après avoir enseigné un petit peu à l'école de journalisme lorsque j'étais à l'AFP. On avait fait effectivement une intensive de data journalisme sur les règlements de comptes à Marseille. Et puis, j'ai eu l'occasion, après que je suis entré à Google, de venir ici pour présenter des projets qu'on avait fait, comme l'a dit Alice, avec des médias français, notamment autour des élections présidentielles, donc les deux derniers cycles, on avait construit, notamment avec l'AFP, des coalitions de médias qui s'étaient employées à fact-checker la campagne en temps réel dans un mécanisme qu'on avait appelé cross-check et qui était un mécanisme qui ensuite a été dupliqué dans de nombreux pays. Donc, voilà, l'école de journalisme de Sciences Po a toujours été l'endroit où on a lancé ces dispositifs innovants. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du dernier grand partenariat sur lequel j'ai travaillé et sur lequel je travaille depuis cinq ans maintenant, qui est un partenariat avec la London School of Economics, donc une institution qui est très proche de la vôtre. Et donc, vous allez sans doute repérer des similarités et un esprit commun. L'idée, c'était de construire un dispositif qui permettait de donner aux rédactions et aux organisations d'information en général les clés pour tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle et le faire de façon responsable en toute connaissance des enjeux, y compris des enjeux déontologiques qui sont au cœur de cette problématique. Donc, on a construit, vous allez le voir, au fil des ans, un mécanisme qui a été lancé à Paris en 2018 et qui est à la fois un mécanisme qui a pour vocation de faire de la recherche, c'est-à-dire comment est-ce que les rédactions partout dans le monde abordent l'intelligence artificielle depuis maintenant de nombreuses années. C'est-à-dire que vous avez pu vous apercevoir qu'il y a eu une espèce de hype sur l'intelligence artificielle ces derniers mois, mais c'est en réalité une réflexion qui court depuis longtemps et particulièrement dans les rédactions, notamment aux États-Unis et pour l'Europe, beaucoup en Europe du Nord. Donc, tout un travail de recherche dont je vais vous donner quelques détails, quelques insights. Et puis, sur la base de ce travail, on s'est dit que ce qui était important, c'était d'entamer un effort de formation dans les rédactions, à la fois du côté éditorial et du côté business, pour que les gens comprennent davantage qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on pouvait s'en emparer, comment est-ce qu'on pouvait débuter dans un média avec l'intelligence artificielle en fonction de la taille du média, des ressources du média. Et puis, enfin, on a créé un dispositif d'expérimentation commune, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faciliter le travail de rédaction de médias dans le monde qui veulent travailler ensemble sur une problématique qu'ils ont en commun, c'est-à-dire un problème qu'ils veulent résoudre parce qu'ils l'ont ensemble, en fait. Ils se sont aperçus qu'ils avaient le même problème, que ce soit pour capter de nouveaux abonnés, ou bien pour régler un problème éditorial, pour faire de l'investigation, par exemple. Et donc, on a créé un dispositif, vous allez voir, on en a... Ça a une certaine actualité parce qu'on a annoncé la semaine dernière le renouvellement d'un dispositif dans ce sens. Donc, pour avoir comme ça un travail de collaboration entre rédacts qui puisse être mené à l'échelle mondiale. Donc, commençons peut-être par le commencement, c'est-à-dire par le travail de recherche. Parce qu'en fait, en 2018-2019, on s'est dit d'abord, il faut savoir où en sont les médias avec l'intelligence artificielle. Et je dois vraiment tirer un coup de chapeau à l'équipe de Police, qui est donc le think tank qui traite de journalisme à la London School of Economics, et en particulier son directeur, le professeur Charlie Beckett et toute l'équipe, qui ont commencé tout de suite à vraiment apporter les plus hauts standards académiques à ce travail de recherche. Et pour que ce soit à la fois un travail académique et un travail très ancré dans la pratique journalistique, ils ont créé ce qu'on appelle un peu en anglais un advisory board, un advisory council, c'est-à-dire pour aiguiller un peu la recherche, la mettre dans de bons rails, et la faire de façon informée avec des experts du sujet dans les plus grands médias du monde. Donc en fait, ils ont fait des réunions avec les gens qui s'occupent d'intelligence artificielle dans ces médias, et qui ont un peu partagé leurs premières intuitions sur ce qu'il fallait chercher. Et sur cette base-là, ils ont construit un questionnaire qu'ils ont ensuite soumis à une centaine de spécialistes des médias à l'intérieur des rédactions partout dans le monde, et ils ont publié ce rapport qui s'appelle New Powers, New Responsibilities, que vous trouverez en ligne, qui est un PDF d'une centaine de pages, et qui détaille exactement où en sont les médias dans leurs usages, dans leur questionnement à l'égard de l'intelligence artificielle. Et ça a servi un peu comme ça de base à Journalism AI. Alors, j'ai retenu trois grands insights de ce travail de recherche. Donc vous comprenez, le truc c'est que ça vient des journalistes omennes, c'est-à-dire que c'est eux qui sont sondés et qui parlent de la façon dont ils voient les choses. Et donc le premier renseignement, c'est qu'ils n'ont pas l'impression que les robots vont prendre le contrôle du journalisme, ce qui est quelque chose qu'on entend parfois dans la conversation. Et je crois que ça a servi comme ça un peu de... Enfin, ça a aidé à asseoir la réflexion, le fait de savoir que finalement l'inquiétude n'était pas si profonde, et qu'il y avait une compréhension profonde du fait que l'intelligence artificielle allait venir en complément du travail journalistique, comme une sorte d'assistant, comme une sorte de, bien entendu, co-worker, dans certaines rédactions américaines. Voilà. Et qu'à la fin, le journaliste aurait toujours le dernier mot, par construction, parce qu'il sait faire des choses, il peut faire des choses que le robot ne pourra pas faire. Donc vous voyez ici Laura Gibbs qui conduit tout cet effort à Associated Press, qui est une agence de presse très en avance sur ce sujet, dont je vous engage à suivre les travaux. Ils ont notamment lancé il y a quelques temps une initiative en faveur des rédactions de petite taille. Petite taille à l'échelle américaine, c'est quand même des grosses rédactions. En fait, ce sont leurs clients, et donc ils font un travail comme ça pour sensibiliser les rédactions avec lesquelles ils travaillent sur ce qu'on peut faire et ne pas faire avec l'intelligence artificielle. Donc si vous allez sur leur site, c'est vraiment excellent. Il y a notamment un très bon webinaire sur le sujet qui a été fait et dont vous trouverez le replay sur YouTube il y a quelques semaines. Je pourrais aussi vous en donner le lien. Le deuxième insight qui est ressorti de ce travail de recherche, c'est qu'en réalité, très peu de rédactions, très peu de médias ont réellement une stratégie AI. Je pense que vous en avez conscience par le travail que vous faites. Ce n'est pas encore complètement central dans la pensée stratégique des médias, encore que cette étude, vous l'avez compris, pas très récente, pas encore trop récente. Et alors ce qui est intéressant, c'est les raisons pour lesquelles ils n'ont pas cette stratégie. C'est bien entendu le manque de ressources financières parce qu'en réalité, ça coûte beaucoup d'argent, ne serait-ce que par l'acquisition des talents nécessaires, c'est-à-dire engager des gens qui sont des experts dans ce sujet. Mais vous comprenez aussi en lisant la slide que ce qui manque, c'est la connaissance et c'est ce qui a fondé tout le deuxième pilier que je vous ai montré tout à l'heure, qui est celui de la formation. C'est-à-dire que certes, il y a un manque d'argent, mais il y a surtout un manque de compréhension, de sensibilisation, de par où prendre le problème, si vous voulez. Et enfin, le troisième insight qui est extrêmement intéressant, c'est l'appétit pour la collaboration. Et c'est intéressant de voir, donc quand on lit, vous voyez là des quotes du rapport, à la fois un appétit de collaborer entre rédactions, entre médias, ce qui est assez contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire que sur une technologie aussi innovante, il y a un esprit de compétition qui pourrait prévaloir. En réalité, non, il y a une sorte de reconnaissance qu'en réalité, les problèmes sont communs et qu'on peut se mettre ensemble pour les régler en utilisant cette technologie. Et également, un appétit de collaboration avec les plateformes. Donc c'était bienvenu parce que ça a encouragé des plateformes comme Google de participer à cet effort. Alors, pour commencer peut-être aussi de façon pédagogique, je voulais vous donner quelques définitions de l'intelligence artificielle. Pas les définitions de Google, mais les définitions de LSI, parce que ce sont des experts sur ce sujet. Et donc, c'était pour votre compréhension du champ et aussi de ses subtilités. Ce qui est intéressant dans la définition que LSI apporte de l'intelligence artificielle, c'est qu'ils voient ça, non pas comme une technologie, mais comme une collection d'idées et de technologies. C'est-à-dire, ils voient ça comme un champ scientifique. Ils expliquent qu'il ne faut pas limiter ça à une stricte technologie. Et c'est la raison pour laquelle vous aussi, en tant qu'étudiant et en tant que membre du corps académique, pouvez vous emparer d'autant mieux, je pense, de ces problématiques que ça doit être perçu dans la complexité de ce que c'est, c'est-à-dire un champ scientifique avant tout. La deuxième chose, automation. Vous avez beaucoup entendu parler d'automation, surtout récemment. C'est-à-dire, toutes les technologies qui permettent de réduire l'intervention humaine dans les processus de production. Donc, on le voit, vous en verrez tout un tas d'exemples et d'applications dans les médias ensuite. Troisième grande définition, que sont les algorithmes ? Alors, j'ai appris moi-même avec LSI que ce qui est intéressant avec les algorithmes, c'est qu'en réalité, ça ne se limite pas à la science informatique. C'est réellement, ça doit réellement être compris comme une série de pas, d'étapes dans un raisonnement. Et que quand vous faites, par exemple, une multiplication sur un bout de papier, c'est considéré comme un algorithme, c'est-à-dire que c'est vraiment le process qui est vu plutôt que son assimilation supposée à l'ordinateur. Voilà. Et enfin, le machine learning, dont on entend beaucoup parler, qui est une des catégories de l'intelligence artificielle, et qui est en fait la capacité que peut avoir un système d'apprendre de lui-même. Et donc, c'est ce qu'on voit beaucoup dans la façon dont les modèles apprennent à se perfectionner. Et on comprend aussi que ce qui vient être le carburant, si je puis dire, de ce perfectionnement, c'est la donnée. Et donc, vous verrez dans les exemples que je vous partagerai, que ce qui est clé, c'est lorsqu'on fait, par exemple, une enquête journalistique, ou lorsqu'on essaye de travailler sur le comportement de ses potentiels abonnés, lorsqu'on est un média, ce qui est important, c'est la quantité, la grande quantité de données, parce que c'est ça qui permet d'entraîner avec finesse le modèle. Alors, vous avez dit que sur la base des enseignements de ce travail de recherche, on a développé tout un corpus de formation, parce que c'est ce qui nous a semblé vraiment prioritaire, et ce qui a semblé à LSI prioritaire. Et donc, on s'est attaché à construire différents modules de formation et à le faire en partenariat avec des médias, pour que ça soit immédiatement, que ça résonne, si vous voulez, à l'échelle et à l'oreille, pardon, des journalistes. Donc, le premier curriculum de formation qu'on a fait, et donc que vous pouvez voir sur le site de la Google News Initiative, donc le g.co.newstraining, donc en fait, c'est le site de formation de la Google News Initiative. Donc, c'est un corpus qui a été fait avec NWS, donc qui est un média belge, qui a une très, très bonne cellule sur l'intelligence artificielle, et donc qui a fait un premier corpus d'introduction au machine learning. Donc, vous allez voir, c'est plusieurs petites sessions. Vous pouvez en télécharger les PDF. Je crois qu'au total, c'est une heure auquel vous pouvez accéder directement en ligne sur ce site. Et puis, on a fait ensuite un deuxième module de formation, cette fois-ci plus appliqué, avec Texti.org, qui est une organisation de data journalisme ukrainienne, qui avait fait un travail, dont on parlera tout à l'heure, vraiment impressionnant, un travail basé sur la reconnaissance d'images satellites, c'est-à-dire qu'ils ont entraîné un modèle pour repérer dans des images satellites les traces d'activités minières illégales. Voilà. Et donc, c'est un peu sur la base de ce qu'ils avaient fait dans leur enquête, dont je vous montrerai la référence tout à l'heure, qu'ils ont fait ce petit module pour apprendre un modèle, comment reconnaître des images. Donc, ça aussi est accessible sur le site de la Google News Initiative. Donc, ça, c'était les deux premiers corpus de formation qu'on a fait. Et puis, cette année, en fait, au tournant de l'année 2022-2023, on a lancé un nouveau type de formation. Alors ça, vous connaissez sans doute ces modèles mieux que moi. C'est ce qu'on appelle des self-paced trainings. C'est-à-dire que ce n'est pas une formation que vous faites d'un coup sur un site. C'est une formation qui arrive dans votre boîte mail. Chaque semaine, vous suivez les recommandations de l'email. À la fin, vous avez un quiz. Et la semaine d'après, vous avez un autre email, en fait. Donc, c'est une façon de faire de la formation dans le cours de votre vie professionnelle, à votre rythme, à vos heures. Et donc, vous voyez quels sont les six modules thématiques. Et donc, le cours a été lancé. Et donc, parallèlement au cours que vous faites à votre rythme, vous avez un espace sur Slack où vous pouvez parler avec les autres gens qui, partout dans le monde, font le même cours. Donc, vous pouvez échanger des tips, parler et puis vous, et faire connaissance. Donc, on a fait ça au début de l'année. Ça a duré six semaines. Et donc là, l'objectif, c'est la conversation qu'on a avec LSI, de le refaire, puisque ça a été un succès. Donc, faire en sorte que d'autres, de nouveaux participants puissent se joindre au truc dans la prochaine édition. Donc, vous serez tenus au courant du lancement éventuel d'un prochain module. Je vous donnerai à la fin de cette section la possibilité de vous inscrire à la newsletter de Journalism AI, qui est une newsletter qui vient régulièrement chaque semaine ou toutes les deux semaines et qui vous donne un peu de tout, des infos sur le sujet, mais aussi les infos sur les programmes à venir. Donc voilà, ça, c'était un peu l'innovation en termes de formation cette année. Et puis, on a créé, alors cette fois-ci, un tout autre modèle de formation en direction des journalistes et des experts des petites rédactions, des rédactions moyennes dans le monde. Donc là, c'est davantage une classe, une classe virtuelle d'une vingtaine de participants. Et donc, il y a dans ces cas-là un appel à participants. Et puis, la LSI sélectionne les membres de la classe. Et ensuite, c'est un programme de plusieurs semaines avec des profs, avec des mentors, avec des conférences. Donc en fait, l'idée de ce petit module en plus, c'était de réduire ce qui nous avait apparu comme une nécessité et une priorité, le gap entre les grandes rédacs qui sont déjà très avancées, qui ont déjà de grands investissements, et les plus petites rédacs qui peuvent bénéficier de leur enseignement. Et c'était d'ailleurs à la demande des grands experts des grandes rédacs qu'on a fait ça, parce qu'eux-mêmes voulaient partager, qu'on a fait ce modèle pour ensuite, si vous voulez, que ça rayonne dans les différents pays dont sont membres les représentants de chaque cohorte, et qui est à chaque fois très diverse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait, dans les premières cohortes, les premiers modules, ils ont construit ce qu'on a appelé un starter pack, c'est-à-dire une sorte de liste de recommandations et de ressources que vous trouverez en ligne sur le site de la LSI, pour une rédac qui veut commencer avec l'intelligence artificielle, et donc vous trouverez là toute une collection de ressources qui est actualisée pour faire ses premiers pas dans ce domaine quand on est un média de taille moyenne. Voilà, donc maintenant peut-être rentrons dans le vif du sujet de qu'est-ce qu'on peut faire en matière de journalisme avec de l'intelligence artificielle. Et donc là, je vais encore une fois suivre un peu la typologie construite par LSI. En fait, vous le verrez si vous lisez le rapport, en fait, ils ont découpé les utilisations de l'intelligence artificielle dans les médias en trois catégories. C'est-à-dire, en quoi ça peut aider le sourçage d'informations, c'est-à-dire rassembler les sources, rassembler les informations elles-mêmes, en quoi ça peut aider la production stricte d'informations, et enfin, le volet plus business, comment est-ce que ça peut accélérer, améliorer la distribution de l'information et du coup la rentabilité du média. Donc, s'agissant de la collecte d'informations, il y a déjà un premier usage, qui est d'ailleurs pas étonnamment la priorité d'agences de presse, qui est comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour repérer des breaking news. C'est-à-dire que dans le bruit des réseaux sociaux, comment est-ce que vous allez arriver à identifier, vérifier parce que vous aurez entraîné un modèle, un signal faible qui va faire que vous allez tout à coup être le premier à être sur une information, parce que vous aurez repéré un petit tweet, une petite info qui va tout de suite, parce que vous allez chercher à la vérifier en premier, vous donner l'exclusivité sur une info. Donc voilà, comment entraîner un modèle ? Je me souviens qu'on avait eu cette conversation avec Christophe, c'était vraiment au cœur de leur travail, parce que c'est au cœur de leur métier, c'est-à-dire la breaking news, et comment est-ce qu'on peut arriver assez finement à entraîner un modèle pour ça. Donc vous pourrez lire sur ce travail, mais ça vous donne déjà une première idée. La deuxième grande catégorie d'utilisation dans la première étape, qui est la façon de collecter l'information, c'est comment est-ce qu'on peut repérer dans une très large quantité de textes, une très large quantité de documents, des informations utiles. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va trouver l'aiguille dans la botte de foin, si vous voulez. Et donc là, vous avez un emploi, vous avez une utilisation par Quartz, qui, dans, je crois que c'est 200 000 documents, à utiliser un modèle pour aller extraire exactement les informations qui étaient newsworthy, c'est-à-dire qui pouvaient vraiment donner lieu à la publication d'un article. Donc ça, c'est un énorme champ. Et alors, ce qui est intéressant sur ce champ-là, en bref, c'est comme les Panama Papers, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites pour, au lieu d'avoir à ouvrir des milliers et des milliers de PDF, vous avez une machine qui va vous sélectionner et faire des liens entre les différents documents. Ce qui est intéressant, c'est que Google a développé un outil pour faire ça. Et c'est un peu ce que je vous présenterai dans la deuxième partie de la présentation, quelque chose avec lequel vous allez pouvoir rentrer chez vous et pratiquer. Donc c'est un outil qui s'appelle Pinpoint et qui fait exactement ça, c'est-à-dire qui vous permet d'uploader dans un drive une quantité très grande de documents et ensuite d'appliquer la technologie du moteur de recherche à ce corpus que vous aurez uploadé. Donc c'est un outil gratuit, vous pourrez y accéder en sortant de cette classe. Je vous en donnerai la définition après. Enfin, la troisième application, c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour repérer dans des images, donc computer vision, comment on entraîne un modèle pour repérer dans des images satellites ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire une certaine couleur, une certaine forme qui va en réalité être celle caractéristique d'une balafre faite dans une montagne et qui correspond à une activité minière illégale. Donc c'est tout le travail de Textil qui a donné lieu à cette enquête très fameuse. Après, vous avez d'autres applications un peu sur le même modèle. Je lisais récemment en Amérique du Sud une application de même type, très intelligemment conçue également pour travailler sur le trafic de drogue. Les journalistes se sont mis à repérer, ont cherché à repérer sur des cartes satellites, sur les images satellites, les pistes d'atterrissage qu'utilisaient les contrebandiers pour faire le trafic de drogue. Donc en fait, vous apprenez à la machine à quoi ressemble une piste d'atterrissage illégale coupée dans la forêt et ensuite vous lui soumettez les images satellites de toute l'Amérique du Sud et elles vous indiquent et comme ça vous pouvez tracer potentiellement, en tout cas enquêter sur le trafic. Ensuite, on entre dans le deuxième champ qui est vraiment celui de automation, c'est-à-dire comment est-ce que l'intelligence artificielle peut faciliter la production d'informations, c'est-à-dire comment est-ce que notamment par l'utilisation de ce qu'on appelle les large language models, c'est-à-dire les modèles qui utilisent la langue et qui apprennent de la langue, comment est-ce que vous pouvez automatiser au moins en partie la rédaction de format journalistique. Donc vous voyez ici un travail très qui date d'assez, vous voyez, 2017, donc ce n'est pas récent, ce n'est pas la période actuelle, c'est un produit, une création phare du Washington Post qui avait réussi comme ça à automatiser au moins partiellement les résultats de football des lycées. Vous comprenez la problématique en fait, c'est cette idée qu'en réalité les médias sont devant une difficulté qui est en fait l'appétit du lecteur est extrêmement intense pour les informations de proximité et dans un territoire vaste vous ne pouvez pas avoir des journalistes partout sur le terrain pour couvrir des petites informations comme ça. Or si vous arrivez à donner à votre lecteur les résultats de son club local de football, vous allez l'attirer vers le reste du contenu qui est le contenu national et du coup gagner un lecteur qui va s'intéresser à des sujets plus vastes. Mais vous ne pouvez pas non plus mettre un journaliste dans chaque local high school et donc c'est l'idée de transformer rapidement un tableau de résultats en un contenu qui est agréable à lire et qui in fine est édité par un réel journaliste qui est sur un desk et qui relie le travail du robot. Donc vous avez ça au Washington Post, il y a ça dans pas mal de médias qui font ça sur les résultats financiers notamment. pour avoir un temps à l'AFP couvert des résultats financiers aux Etats-Unis et vous savez quand on lit les indicateurs financiers ou économiques de la production industrielle ou du chômage aux Etats-Unis c'est pas un travail à très forte valeur ajoutée journalistique pour avoir passé quelques temps dans ces sous-sols du département du travail à Washington à faire ces trucs à 7h du matin c'est pas là où vous sentez le plus un journaliste et donc si la machine peut le faire et que pendant ce temps-là vous êtes en train d'interroger des sources sur le sujet pour enrichir l'article c'est quand même pas mal. C'est les héliographes voilà Je sais pas s'ils le font encore mais je sais que c'était à l'époque vraiment groundbreaking quoi pardon de faire des dépêches et tout c'est souvent le travail qu'on confie à des jeunes journalistes ou à des journalistes en général est-ce que ça va pas faire baisser le nombre d'emplois disponibles dans des agences de presse par exemple pour nous ? Moi je pense que les jeunes journalistes ils sont aussi qualifiés que les journalistes plus expérimentés pour parler à des sources sinon plus c'est quand même à ce moment-là que ça devient le plus intéressant quand même le journalisme je pense Alors une autre fonctionnalité où l'intelligence artificielle peut aider dans la production d'informations c'est la valorisation des archives c'est-à-dire permettre au journaliste lorsqu'il écrit une dépêche ou lorsqu'il écrit ou lorsqu'il cherche une photo de pouvoir actionner et faire remonter à lui tout ce qui a été écrit auparavant et tous les articles qui ensuite informeront son travail donc c'est si vous voulez c'est tout ce qui est le travail de moteur de recommandation qui fonctionne vous le verrez aussi pour le lecteur lui-même lui donner des indications sur ce qu'il pourrait lire après mais qui fonctionne aussi pour celui qui produit l'information de sorte qu'il ait rapidement accès à ce que ses confrères ou consoeurs ont écrit déjà ou ce sur quoi ils ont travaillé vous voyez dans une rédaction souvent on se dit ah oui tu dois écrire là-dessus tel journaliste a déjà écrit là-dessus il y a X temps ou réfère-toi à ce travail-là moi j'ai entendu ça mille fois et bien là vous l'avez de façon systématisée je me demandais en fait si l'IA elle n'était pas en partie limitée par enfin elle n'a accès qu'à ce qu'est en ligne ce qui est sur internet ou en fait elle a accès à ce à quoi vous lui donnez accès là en fait ce sont des modèles qui sont des modèles construits par les médias eux-mêmes qui entraînent sur leurs propres archives si vous voulez donc ils ont dû numériser une bonne partie de leur parce que nous on arrive à un moment où il y a 15 ans les pratiques étaient totalement autres on les voit dans la télévision il y a tout un tas de paquets de cassettes qui n'existent plus qu'en matériel ça demande quand même aussi un gros investissement de numériser tout ça et ouais il y a tout un travail tout un premier travail lorsqu'on entraîne un modèle qui est de mettre ensemble les données ouais et de les mettre à un format qui soit compréhensible par la machine mais c'est aussi un travail qui potentiellement enfin on le voit beaucoup pour l'image peut redonner une deuxième vie à des images par exemple si vous regardez sur pas si vous êtes familier d'un des projets de Google qui s'appelle Google Arts and Culture qui est un projet de partenariat avec les institutions culturelles et muséales pour numériser et mettre en ligne enfin donner accès en ligne au contenu des musées il y a dans l'application dans le site aussi un onglet expérimentation et il y a notamment une expérimentation qui a été faite avec Life Magazine vous voyez le grand magazine américain et en fait le problème que Life avait c'est qu'ils avaient des millions d'archives je crois qu'ils les avaient même déjà numérisés c'était pas tant le problème mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas de métadonnées sur les photos elles-mêmes c'est-à-dire qu'ils avaient des photos par millions et ils ne savaient pas exactement comment y accéder parce qu'en fait ils n'avaient pas de métadonnées pour les rechercher et donc en fait avec cette section de Google ils ont travaillé sur un algorithme de machine learning qui apprend tout seul et qui s'est mis à repérer à l'intérieur des images elles-mêmes des patterns des formes et qui s'est mis à comprendre qu'est-ce qu'était un homme une femme une célébrité et qui tout à coup a rendu accessible ces images qui sinon n'auraient été que consultables si vous voulez une à une et donc c'est toute cette idée que l'intelligence artificielle peut redonner une vie à des archives et si vous voulez d'un point de vue aussi assez trivialement commercial redonner une deuxième vie économique à des contenus qui ont déjà été produits il y a longtemps et donc à un moment où les médias cherchent des sources de revenus hautes tout à coup redonner revaloriser économiquement leurs archives qui sont pour certains médias des trésors c'est formidable dans la quête de rentabilité voilà et un dernier exemple s'agissant de la production je voulais vous en parler rapidement c'est ce qu'on appelle le modular journalism c'est l'idée que grâce à l'intelligence artificielle vous pouvez casser en petites unités essentielles un contenu journalistique pour pouvoir ensuite le reformuler ou le reformater en fonction de l'appétit de votre audience de votre lecteur pour un certain format et donc pour vous donner un exemple vous écrivez un article sur un sujet sur les retraites et il y a dans votre article des informations qui en fait vont au-delà du simple compte-rendu que vous avez fait dans la journée c'est des éléments de fond sur le sujet ces éléments-là vous pouvez ils peuvent être découpés dans ce qu'on appelle le modular journalism et ensuite être repackagés sous forme par exemple de context card comme on l'appelle c'est-à-dire des petits backgrounders des petits encadrés d'explications qui vont servir ensuite à illustrer ou appuyer le prochain article sur le sujet comme ça votre collègue n'aura pas à reprendre le truc ou alors parce que le média va chercher à cibler une audience par exemple plus jeune au lieu de faire un super long article il va faire un truc plus facilement plus ludique plus lisible sous forme de bullet point par exemple mais du coup la matière l'élément journalistique essentiel si vous voulez aura été déjà identifié il pourra être repackagé et donc là c'est une expérimentation qui a été faite dans le cadre de Journalism AI par l'AFP et le Guardian et eux ils ont eu cette idée de finalement la plus petite entité journalistique c'est la quote donc c'est vraiment un truc d'agencier parce que c'est vous avez sans doute des cours d'agence vous savez à quel point un agencier travaille sur la base d'une quote donc c'est intéressant c'est intéressant de voir comment ils ont boil down le contenu journalistique à la quote et ensuite pour ensuite pouvoir le retravailler de la façon qui semblait la plus convaincante pour leur audience voilà et enfin j'irai peut-être plus vite là dessus donc le troisième la valorisation économique du contenu donc la distribution donc si vous voulez c'est le pendant externe de ce dont je parlais tout à l'heure le système de recommandation le moteur de recherche en fait qui permet de faire des recommandations vous avez vous travaillez sur tel sujet je vous fais remonter un article sur un sujet connexe et du coup ça informe votre écriture donc ça c'est du point de vue du journaliste mais du point de vue du lecteur vous avez lu un article sur ce sujet je vais vous proposer cinq autres articles du même journal sur ce sujet comme ça vous allez pouvoir approfondir votre connaissance et donc ça c'est un travail qui a été mené par le South China Morning Post et en fait quand on parle avec eux on comprend que que la logique derrière c'est qu'en réalité quelqu'un qui est intéressé par un sujet et auquel vous allez montrer encore plus sur un sujet est quelqu'un qui en réalité va potentiellement s'abonner parce que vous allez vous allez assécher sa soif de connaissance pour un sujet et vous allez du coup lui rendre une telle vous allez créer une sorte de loyauté à l'égard de votre titre qui fait que la personne au bout de X articles qui sera venue étancher sa soif si vous voulez sur un sujet va avoir envie de s'abonner et du coup créer vous pouvez derrière connecter votre le travail commercial d'acquisition d'abonnés si vous voulez voilà alors pour conclure ce qui est intéressant c'est qu'est-ce que ces modèles ont en commun donc à chaque fois il y a un problème à régler et je crois que c'est comme ça que les gens essayent de penser autour de ces questions d'EI un problème à régler souvent un problème commun c'est la raison pour laquelle les gens veulent bien travailler ensemble et surtout beaucoup de données en fait et c'est un peu ça recoupe un peu vos questions c'est-à-dire être sûr d'avoir beaucoup de données être sûr qu'elles soient dans un format qui permette d'entraîner un modèle voilà donc vous avez beaucoup beaucoup de ce genre de case study donc sur le site de la LSI le site de Journalism AI ils tiennent à jour une liste de tous les case study sur l'intelligence artificielle dans la presse donc vous voyez c'est une Airtable que vous allez trouver en ligne vous avez dans tous les pays à chaque fois qu'ils voient un article ils le mettent dedans donc ça peut vous inspirer sur des choses qui ont déjà été faites et donc nous ce qu'on a fait après avec la LSI c'est qu'on a créé des mécanismes comme je vous l'ai dit pour faire en sorte que les rédactions se mettent ensemble pour développer encore plus de modèles donc c'était on appelait ça des collaborative experiments pendant les deux premières années du modèle on appelle ça maintenant une fellowship et donc la semaine dernière non c'est pas la semaine dernière j'arrête pas de dire la semaine dernière mais en fait c'était mardi de cette semaine on a lancé l'édition 2023 de la fellowship donc l'idée c'est d'identifier les gens candidats et ensuite d'identifier des fellows qui vont travailler ensemble entre rédacs pour régler des problèmes communs donc ce que j'ai fait pour vous j'ai extrait de toutes les dernières collaborations donc il y en a je crois une vingtaine sur les dernières années avec les rédacs pour voir qu'est-ce qu'ils sont allés régler qu'est-ce qu'ils ont voulu chercher à régler comme problème donc j'ai repris la typologie initiale donc s'agissant du news gathering utilisation de beaucoup de donc vous trouverez tous les case studies vous les retrouvez sur le site de la LSI mais je les ai classés pour vous ils ont beaucoup fait dans le domaine de la recherche donc ce qu'on a dit que ce soit pour chercher dans des documents donc c'est les exemples que je vous ai montré également pour chercher dans de l'audio vous savez je pense qu'il y a parmi vous des gens qui font la radio vous savez à quel point c'est difficile de chercher dans l'audio chercher dans des images et puis tout le travail de détection donc c'est tout le travail de lutte contre la désinformation comment vous pouvez entraîner un modèle pour qu'il repère des false claims par exemple qui se répète dans les réseaux sociaux et comment vous arrivez à cartographier ou à repérer la dissémination de fausses informations donc tout ça à partir du moment où quelque chose est répété vous voyez qu'une false claim est répétée vous pouvez en regard en retour entraîner un modèle pour repérer cette répétition or le principe de la désinformation c'est souvent la répétition vous voyez les cas qu'ils ont utilisés dans ce domaine là dans ce qui est de l'ordre de l'automation et de la production énormément de travail autour du résumé donc vous verrez là comment est-ce qu'on peut résumer pour un lecteur un article long comment on peut comment on peut créer aussi des petites cartes factuelles en appui d'un article et puis un deuxième champ très intéressant et ça j'ai appris avec eux c'est la question des context cards c'est-à-dire que c'est cette idée qui est très contre-intuitive pour une personne de mon âge que en réalité les gens ne lisent pas ou ne regardent pas l'actualité chaque jour surtout les jeunes générations et donc en fait quand les gens vont lire un sujet ils vont manquer des épisodes précédents si vous voulez pour employer une métaphore et donc la context card elle vient justement en appui pour donner le contexte sur le sujet or ce travail là de résumer les épisodes précédents il est rapidement fait par un algorithme et le travail sur l'écoute je vous en ai parlé alors je vérifie quand même l'heure ouais et donc le troisième le troisième le troisième le troisième le troisième champ sur lequel les lauréats de Journalism & High Fellowship et Collab ont travaillé donc c'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est-à-dire tous les travaux sur la recommandation et avec cette cette insight qui est intéressant the more topics and sections the reader read across the more likely he is to subscribe voilà donc si vous voulez suivre le travail de Journalism.ai je vous engage à vous abonner à la newsletter dont vous trouverez le formulaire d'inscription sur le site Journalism.ai LSI et puis peut-être maintenant je voudrais vous montrer un outil qui est un peu à l'image de ce qu'on a vu qui est un outil Google qui sert justement à faire de l'investigation à l'échelle comme on dit c'est-à-dire à rechercher dans une très grande quantité de documents et qui est particulièrement utilisé notamment aux Etats-Unis et notamment par ce média dont je vais vous montrer d'abord un petit case study vidéo le Baltimore Sun parce qu'en réalité sur la base du travail et de cette utilisation du logiciel ils ont gagné un Pulitzer Prize il y a maintenant un peu plus d'un an 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 ... Il y a beaucoup d'examination et de l'examination et de l'examination et de l'examination. Mais il y a un nombre d'hours a la journée et de l'examination. Le Manspot a été un projet qui a regardé l'éducation des agences de motor et véhicules autour du pays et si elles étaient en train de faire leurs jobs. Le problème, quoi, simplement, était que elles n'ont pas parlé d'un autrement. Elles n'ont pas l'éliminé les plus les plus dangereux drivers sur le road, qui vont donc t'envrenant de nombreux casques et cause havoc. Nous avons集é un tas de données. Nous avons eu des milliers de pages de PDFs et documents de milliers de sources de différentes niveaux de gouvernement. C'était le plus compliqué que j'ai jamais travaillé. Après mettre tous nos documents dans PINFOAM, nous avons pu le faire en sorte que nous pouvons être managéable. Nous pouvons pouvoir l'informations. Je vous donnerai le lien. Sinon, on va perdre du temps pour les questions. Non, c'est moi. Vous avez compris l'idée. L'idée, c'est comment appliquer la technologie du moteur de recherche, c'est-à-dire la reconnaissance des entités, c'est-à-dire ce que vous pratiquez en utilisant Google tous les jours. Mais comment appliquer cette technologie, non pas à l'open web, mais à un corpus de documents que vous avez vous-même uploadé. et donc en utilisant également la technologie du Drive. Donc l'idée, c'est d'uploader une quantité importante de documents, que ce soit des documents de texte, que ce soit des documents... Vous allez voir tout ce qui est soutenu par l'outil. Et ça peut contribuer à la fois à faire de l'enquête, aussi à faire du breaking news. Vous allez en voir des exemples. Parce qu'en fait, ça peut vous permettre d'analyser un document en temps réel pendant qu'il est discuté. Il y a un cas comme ça, je ne sais plus si c'est... On verra quels grands médias américains. Lors des auditions Mueller au Congrès, ils étaient en capacité de suivre l'audition en temps réel et de comprendre davantage ce qui était dit et l'importance journalistique de ce qui était dit, parce qu'ils arrivaient à rechercher en temps réel dans le corpus du rapport lui-même qui avait été distribué au même moment, si vous voulez, et qui comptait des centaines et des milliers de pages. Et donc, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il fait de l'audio et de la vidéo-transcription, ce qui est particulièrement utile pour le travail. Ça peut aider au fact-checking et à la recherche d'archives. Donc, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la mesure où vous y uploadez le contenu de vos archives, vous pouvez vous en servir pour les rechercher. Donc ça, ce sont tous les types de documents qui sont acceptés par le modèle. Donc, vous voyez que ce soit des spreadsheets, des documents textes, des documents audio, MP3, PDF. Dans chaque collection que vous allez créer sur votre drive, vous pouvez mettre jusqu'à 200 000 fichiers. Et donc ensuite, grâce à une barre de moteurs de recherche, vous allez rechercher à l'intérieur de ce corpus et le moteur de recherche va retrouver et établir des liens entre des mots semblables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va repérer le mot lunar dans trois documents PDF, il va vous mettre sur la barre de côté une entité lunar et tous les liens qui s'y rapportent. Donc, vous allez pouvoir naviguer à l'intérieur de votre corpus simplement. Donc, il transcrit automatiquement les vidéos et l'audio dans du texte et ensuite va faire le travail de reconnaissance dans ce texte. Donc, de toute façon, ne serait-ce que pour ça, c'est déjà un outil qui est intéressant pour vous s'agissant de la transcription. Il peut vous permettre donc non seulement de garder vos documents dans votre drive, mais aussi de les partager. Donc, ça, c'est un peu le principe collaboratif Google de base. Donc, vous pouvez travailler avec plusieurs collègues sur un même sujet. Et puis, il y a toute la technologie de reconnaissance de caractère et de graphique qui est appliquée au corpus. Donc, même si les documents sont écrits mal à la main ou avec de vieilles machines à écrire, vous pouvez les retrouver. Et ensuite, vous retrouvez, vous voyez là, les entités dont je vous ai parlé, les occurrences, le nombre de documents. Donc, tout à coup, sur votre corpus de 200 000 documents, vous apercevez que Amy Estrada est la personne la plus citée. Et vous pouvez savoir pourquoi. Donc, ça, c'est une petite fonctionnalité de côté. Vous pouvez chercher dans les images aussi, ce qui est intéressant. Vous pouvez élargir votre corpus à des images. Donc là, vous avez quelques applications dans la presse. Vous connaissez Maria Ressa. Voilà, donc, elle est une grande utilisatrice de Pinpoint. Elle fait toute une enquête sur la corruption aux Philippines en l'utilisant. Le Boston Globe en en a parlé. Vous avez vu au moins le début de la vidéo. Et voilà, c'est ça, le truc dont je vous parlais tout à l'heure du Washington Post. Comment ils ont utilisé, en fait, l'accès rapide au Mueller Report pour couvrir en temps réel l'audition Mueller. Voilà, donc, si vous voulez vous inscrire, sign in, c'est ça. Vous avez là pour les questions. Et voilà, il faut s'inscrire. Ensuite, l'accès est donné dans les 24 heures pour les journalistes et pour les étudiants. Et voilà. Et avant de conclure et de vous laisser la parole, je voulais juste vous dire que, parce que j'ai pensé à ça en me disant que j'allais voir des étudiants en journalisme, l'intelligence artificielle, c'est aussi des nouveaux métiers, en fait. Et je vous recommande surtout la lecture de celui-ci, cet article qui est paru dans le Neiman Lab, dans la lettre du Neiman Lab, parce que le Financial Times, pour la première fois, a engagé un AI editor. Donc, en fait, c'est aussi des nouveaux métiers. Donc, aussi pour vous, des opportunités de job pour la suite de votre carrière. Voilà, je suis à votre disposition pour des questions. On a 10 minutes. Bonjour. Ma question concerne la lettre ouverte publiée par un millier d'experts du milieu de l'intelligence artificielle, dont Elon Musk. Donc, hier, une lettre ouverte qui demandait d'arrêter toute recherche en intelligence artificielle pour les six prochains mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Il parle carrément d'atteinte à l'humanité, peut-être. Qu'est-ce que vous, vous pensez de ça? Ben, écoutez, moi, c'est déjà pas mon champ d'expertise majeur. L'intégralité du champ sur l'intelligence artificielle. Moi, je travaille vraiment sur les questions qui sont liées au journalisme et surtout en collaboration avec des gens qui le font. Je ne suis pas non plus un ingénieur, donc c'est un peu difficile d'avoir un point de vue de grande autorité sur le sujet. La façon dont on voit les choses à Google, et je crois que vous l'avez vu dans le lancement qui a été fait de Bard, c'est qu'on a une approche très responsable et très prudente sur le mode de l'expérimentation. Vous avez vu que Bard a été lancé dans seulement deux pays pour l'instant. et une approche extrêmement à l'écoute, et c'est aussi le sens du travail vers les journalistes, des feedbacks des utilisateurs, c'est-à-dire vraiment avancer doucement et écouter ce que dit l'écosystème et les écosystèmes. Voilà, donc c'est la chose que je puisse dire qui soit informée, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une très grande conscience d'à quel point ces travaux sont early stage, comme on dit, et qu'il faut approcher le sujet avec beaucoup de responsabilité de façon graduelle. Je m'excuse de poser une question un peu critique, mais vous parlez depuis tantôt de partenariats avec les médias, de prêter des outils aux médias, de même organiser la collaboration entre les médias, mais sachant que Google est une entreprise privée et qu'en plus on sait qu'elle a fréquemment des conflits avec les médias et le gouvernement sur comment rémunérer les médias sur l'information que Google utilise dans ses plateformes et dont Google bénéficie énormément financièrement. Ma question, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait faire confiance à une entreprise privée comme ça, et ça s'applique aussi à Meta, ça s'applique à Amazon qui s'implique aussi beaucoup avec les médias. Est-ce qu'on n'est pas en train de laisser entrer le loup dans la bergerie si on laisse rentrer Google et qu'on devient un peu dépendant de leurs outils pour travailler? Oui, également, en fait, c'est qu'il y a deux contraintes peut-être dans le journalisme, c'est à la fois de gérer des masses de données, de trouver de la cohérence dans des éléments où il n'y en a pas encore, mais il y a aussi la sécurité du coup des données qu'on traite et des données qu'on va trouver. Et comment on fait pour, dans le prolongement de ce que Raphaël demande, utiliser l'IA, mais sans qu'elle nous utilise? Oui, en même temps, il y a plusieurs questions dans votre question. Alors, sur la collaboration avec Google, peut-être pour commencer, la mission de base de Google, c'est donner accès à l'information et l'organiser pour la rendre accessible au plus grand nombre. Et de ce point de vue là, il y a une complémentarité avec le travail des journalistes qui produisent une information. Et donc, il y a une relation, si vous voulez, qui est naturelle dans la façon dont le moteur de recherche donne accès au contenu journalistique et dans la façon aussi dont les journalistes, je pense que vous en êtes les témoins, utilisent le moteur de recherche pour produire de l'information. Donc, il y a une espèce de conversation qui est assez naturelle et structurelle. Après, oui, Google est une entreprise privée, mais c'est aussi une entreprise qui, quand elle fait les partenariats avec les médias, est extrêmement claire sur la façon dont les choses se font et chacun sait. en même temps, par exemple, au Canada, avec Google, vous pouvez bloquer les contenus journalistiques pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, en fait, pour intimider les médias et puis le gouvernement qui voulait faire un projet pour encadrer. Alors ça, est-ce que c'est une relation transparente ? Franchement, ce n'est pas mon travail, ces sujets-là. Et je ne pense pas que le sujet, ce soit de l'intimidation. Voilà, c'est assez des problèmes compliqués qui me dépassent, je suis désolé. Oui, c'est ça. Sur cette question que, de par les modèles, chaque média ne pourra pas produire son propre moteur de recherche et n'a même pas, en fait, d'intérêt à, enfin, se limite en se limitant à ses propres archives, etc. Du coup, ça nous oblige à être dépendants de grands modèles. Il y aura peut-être plusieurs types de moteurs de recherche, enfin, dirigés par l'IA, qui vont être mis, mais comment on fait pour faire cohabiter ces deux choses ? Ce que ces exemples montrent, c'est qu'à l'échelle d'un média, on peut construire un modèle ou que plusieurs médias ensemble peuvent construire des modèles sans avoir à être des plateformes mondiales. Vous voyez, je crois que c'est ça qui est intéressant dans ces collaborations, c'est-à-dire qu'on voit des médias de taille certes robuste, mais quand même construire des modèles à la taille des données qu'ils soumettent et produire des case studies qui font ensuite exemple. Et il n'y a pas nécessairement besoin de l'infrastructure d'une grande plateforme et que ça passe par une grande plateforme. Encore une fois, parce que, comme on l'a dit, l'entraînement de la donnée, c'est vous qui en avez la main. Pas de questions ? Est-ce qu'on est dans les temps ? On n'est pas parfaitement dans les temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements 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 ... ... ... ...